Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Il y a quelques mois je vous avais présenté la tablette TAP40 de chez Cubot. Aujourd'hui je vous propose le modèle juste au-dessus, la TAP50, toujours avec un budget serré. Évidemment, comme pour la tablette précédente, on aura quelques compromis. Concernant le form factor des deux tablettes, ici TAP40, ici TAP50, donc on a en gros la même chose, les mêmes dimensions. On a quand même un petit avantage côté poids pour la TAP50 qui gagne à peu près 40 grammes, mais globalement ça ne change pas grand chose. On a la partie optique qui change de place et puis un petit liseré qui est juste ici. Bon, rien d'exceptionnel. A propos du packaging, alors c'est traditionnel, on a les mêmes choses que pour la TAP40, on a quelques notices juste ici, on a une petite épingle, on va pouvoir mettre une nano SIM avec cette tablette, on a un câble USB-C pour la charge, on a un adaptateur secteur USB-A vers USB-C, et puis donc l'adaptateur secteur qui se trouve juste ici, bon, rien que du classique. Comme toujours, la tablette est fournie avec sa petite protection, et tant mieux, parce que je n'en étais pas rendu compte tout de suite, c'est qu'il y a des sortes de petits craquements avec cette tablette, contrairement à la précédente qui était un petit peu plus lourde, donc là ils ont voulu faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus fin, mais ça se paye un petit peu au niveau qualité. On a des petits craquements lorsqu'on appuie sur la tablette, normalement on n'a pas à le faire, mais on sent quand même que la finition, bon, ça reste vraiment de l'entrée de gamme. Point positif néanmoins pour cette tablette, c'est son processeur, par rapport à la Tab 40, on multiplie les débits quasiment par deux, on avait 400 points pour la Tab 40, là on a l'Helio G99 qu'on retrouve sur pas mal de modèles d'entrée de gamme maintenant, mais qui est largement suffisant pour pas mal d'usages, on a donc des scores un petit peu plus de 700 points en simple cœur, et puis on atteint quasiment plus de 2000 points pour le multicore, donc ça c'est mieux pour jouer à des jeux, alors tous les jeux évidemment ne vont pas fonctionner, mais la plupart des jeux, c'est ce que je vous disais à chaque fois, des jeux casual, eux vont fonctionner, donc ça c'est plutôt bien, regardez ce que ça donne. C'est pas la première fois évidemment que je teste Brawl Stars sur l'Helio G99, généralement ça passe très bien, et puis là encore il n'y a pas de problème de fluidité, contrairement à certains téléphones ou tablettes qui ont un processeur un petit peu moins puissant, autour de 500 points, 400 points, et puis 1000 en multicore, là où je commence à avoir des saccades, bon c'est pas le cas du tout avec l'Helio G99, maintenant bon c'est sûr que c'est ce que je vous disais, tous les jeux ne tourneront pas correctement comme ça, les gros jeux ne passeront pas. Donc vous l'avez compris, un très bon rapport qualité-prix pour cette tablette TAP50, avec son processeur Helio G99, alors certes vous n'allez pas transformer cette tablette en ustensile de travail intense, mais vous allez pouvoir consulter facilement, en tout cas l'utiliser pour tous les jours, il n'y aura aucun souci, et vu le rapport qualité-prix, je trouve ça plutôt pas mal. A chaque fois que je teste une tablette, je me pose toujours la même question, à qui s'adresse cette tablette ? Qui va acheter ce type d'appareil ? Alors c'est vrai que pour ceux qui ont des iPad mini, finalement pour 3 fois moins cher, en plus là on a une nano SIM, donc on a peut-être quelque chose d'intéressant, on n'a pas iOS évidemment, et puis pour ceux qui veulent un tout petit peu plus de confort, en plus de leur téléphone, bon pourquoi pas, c'est pas beaucoup plus cher, maintenant c'est vrai qu'entre un smartphone de 7 pouces, et puis cette tablette de 10 pouces, bon il n'y a pas trop de différence. Je passe très rapidement sur la partie photo, parce qu'avec ce type de capteur, en tout cas dans cette gamme de prix, on a toujours les mêmes défauts, des petits problèmes de netteté, les contrastes qui ne sont pas forcément géniaux, bon ça sert d'appoint, je trouve quand même que ça soit en photo ou en vidéo, on a des couleurs en tout cas assez bien rendues, on a des couleurs assez vives finalement, donc ça c'est un point positif, maintenant bon ça sert je vous dis d'appoint, pas plus que ça, quand on zoom, bon il y a des saccades, et puis quand on marche évidemment, comme il n'y a pas de stabilisateur, c'est pas génial, mais bon il défend correctement. Autre caractéristique technique, outre la 4G et le Wi-Fi, on a du Bluetooth 5.2, on a également 8 Go de RAM, extensible à 16 Go, donc 8 plus 8, et on a cette fois-ci 256 Go de stockage, contre 128 Go de stockage, pour la Tab 40. Autre avancée remarquable par rapport à la Tab 40, c'est la partie son, alors c'est pas non plus complètement génial, mais rappelez-vous, si vous avez regardé la vidéo sur la Tab 40, je vous avais dit qu'il y avait un son assez bizarre, avec des reverbs, je n'ai pas compris ce qu'ils essayaient de faire avec ça, il y avait deux haut-parleurs, un en haut, un en bas, là on a deux haut-parleurs en haut, et deux haut-parleurs en bas, on a un son, alors même si il n'est pas ultra puissant, donc il est relativement satisfaisant, il n'est pas forcément très précis, en tout cas quand on le pousse, ça manque un petit peu de basse, mais vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, notamment avec les quatre haut-parleurs, il y a un son qui est un petit peu plus diffus, donc on a quand même quelque chose de bien mieux, en tout cas parce que c'était vraiment pas agréable d'écouter de la musique avec la Tab 40, là on peut tranquillement regarder un film, même si ça ne va pas être génial, en tout cas, vous allez pouvoir écouter la radio, la musique, sans trop de soucis. Côté caractéristiques de l'écran, donc on a un écran 10,4 pouces, côté luminosité, alors on a quelque chose de pas forcément très puissant, c'est très bien pour l'intérieur, par contre dès que vous allez être à l'extérieur, comme pour la version précédente, vous n'allez quasiment rien voir, donc c'est vraiment une tablette d'intérieur. L'écran donc c'est 10,4 pouces, un écran LCD évidemment, une résolution de 2000 x 1200 pixels, lorsqu'on est pile devant au niveau luminosité, bon on a quelque chose de correct en intérieur, c'est ce que je vous disais, dès qu'on commence à se décaler un petit peu sur les côtés, on perd quand même pas mal en luminosité. Donc les caractéristiques sont assez moyennes, mais complètement en phase par rapport à son prix. Pour le contraste, je trouve là aussi c'est assez correct par rapport au prix, par contre pour la partie couleur, j'aurais aimé des couleurs un petit peu plus vives. Et puis côté sécurité, puisque je n'en ai pas encore parlé, sachez que comme pour la Tab 40, la Tab 50 n'embarque pas de lecteur d'empreintes pour déverrouiller la tablette. Les dimensions de la Tab 50, c'est 7,7 mm d'épaisseur, 24 sur 16 longueur largeur, un poids de 455 grammes, et puis donc livré avec cette petite pochette supplémentaire. A noter que, et ça c'est pas mal, la batterie fait 7500 mAh. Et c'est d'autant mieux que la batterie de la Tab 40 faisait 7000 mAh, donc là vous êtes tranquille pendant plusieurs jours. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Tab 50, donc vous l'avez compris, avec son prix très agressif, il y a des compromis à faire, il y a du bon et du moins bon. Côté moins bon, ces petits craquements, ces problèmes de finition, je trouve que c'est pas complètement génial. Ce qui est aussi à revoir, c'est la luminosité à l'intérieur, ça ne gêne pas trop, maintenant bon, à l'extérieur c'est injouable. Par contre, bon, il y a du bon, de l'amélioration côté caractéristique, avec ses 256 Go de stockage, et puis surtout sa partie sonore qui, sans être exceptionnelle, en tout cas s'améliore, et puis le processeur Helio G99 qui, je trouve, remplit quand même pas mal de bonnes missions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada